On va passer tout de suite au dossier du jour, on va parler d'un sujet sur lequel tout le monde s'est déjà forcément posé la question, la vie après la mort. Et personne ne sait réellement ce qui se passe après la mort à part Daniel, et nombreux sont ceux qui ont tenté de l'expliquer. On va justement recevoir l'un d'entre eux, Stéphane Alix, ancien reporter de guerre qui a récemment publié les résultats de 15 ans d'enquête sur l'après-vie. Il sera accompagné de Laura, qui a vécu une expérience de mort imminente, qu'elle raconte également dans un livre. Regardez, ça passionne tout le monde, vous allez voir ce qu'il raconte, c'est fou. Après, on est rassuré en fait. Moi, je dirais que j'avais toujours peur pour vous, Daniel, Gilles et tout, maintenant, je me dis, c'est pas grave. Merci, Stéphane. Ça va faire du bien, regardez, ça va faire du bien, c'est important. Merci. Alors que la fête des défunts a lieu aujourd'hui, de nombreux Français se demandent s'il y a une vie après la mort. Une personne sur trois croit qu'il y a une vie après la mort. La mort, certains Français l'ont frôlé de près et affirment avoir vécu une expérience de mort imminente. D'un coup, je sens que je sors de mon corps. Journaliste, écrivain et réalisateur, Stéphane Alix affirme, lui, à travers le titre choc de son dernier ouvrage, que la mort n'existe pas. La mort est un moment de métamorphose qui se caractérise par une continuité de notre conscience. Tandis que Laura, qui a vécu une expérience de mort imminente, sera sur notre plateau. Stéphane Alix y a effectué de nombreuses recherches sur l'au-delà, nous dévoile ce soir dans TPMP le résultat de 15 ans d'enquête sur l'après-midi. C'est le livre du moment, la mort n'existe pas. C'est le best-seller du moment, disponible depuis le 4 octobre aux éditions HarperCollins. Alors, merci Stéphane Alix d'être là. Ça, ça passionne tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, on attend cette séquence depuis le début de l'émission. Vous vous présentez comme quelqu'un de plutôt cartésien. Et pourtant, après le décès de votre frère dans un accident de voiture en Afghanistan en 2001, vous décidez de vous intéresser au sujet de la vie après la mort. Vous avez donc enquêté de façon scientifique sur le sujet et vous avez donc sorti ce livre. Que s'est-il passé pour vous après la mort de votre frère ? Comme la plupart des gens qui sont touchés par un deuil, c'est stupéfiant, c'est inattendu. Ça ouvre plein plein de questions. Mon frère est mort, il avait 30 ans, j'avais 32 ans à l'époque. Et voilà, ça ouvre tout un champ de questions. Donc, ils sont des questions qu'on a peut-être dans l'adolescent, des grandes questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait là ? Quel est le sens de la vie ? Est-ce qu'il peut y avoir une vie après ? Sauf que moi, je n'étais ni philosophe, ni expert en théologie. J'avais envie de réponses de journalistes, des réponses concrètes et scientifiques. Et vous en avez eu. Lors de vos études, vous avez rencontré des cas de mort imminente. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Parce que c'est vrai que ça, ça passionne les gens et ça nous passionne. Et ça, vraiment, ça nous intrigue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, il paraît qu'il y a l'histoire de l'homme et de son dentier. C'est quoi cette histoire ? Ça, c'est un des cas de témoignage qui a été rapporté dans une étude scientifique publiée dans une revue qui s'appelle The Lancet. C'est un monsieur qui est arrivé aux urgences dans le coma. Il était cyanosé, donc bleu. On a tenté de le ranimer. L'équipe s'est acharnée à essayer de le ranimer parce qu'il était assez jeune. Donc, il s'est dit, on a peut-être une chance de le ramener. Et l'infirmière qui a essayé de l'intuber, vu qu'il avait un dentier, donc elle a enlevé l'appareil dentaire, elle l'a intubé. Il a fallu une heure et demie de le ramener à la vie. Et une fois qu'il a été ramené à la vie, il a été emmené en salle de réveil. Et quand il s'est réveillé, il dit, mais où est mon dentier ? Et personne ne trouvait le dentier. Et puis, une semaine à peu près après son admission, l'infirmière qui l'avait intubée et qui était partie en congé est revenue à l'hôpital. Et quand il la voit arriver dans la chambre, il dit, mais c'est elle, c'est elle qui sait où est mon dentier. Pendant que vous étiez un terme de me ranimer, je vous ai vu enlever mon dentier. J'étais au plafond, je vous ai regardé, je vous ai vu le mettre sur un chariot de secours et je vous ai vu m'intuber et me sauver. Et des cas comme ça, comme ce que pourra raconter Laura éventuellement, c'est des cas extrêmement fréquents. La partie de sortie hors du corps, la partie où la personne qui vit un arrêt cardiaque, un accident de voiture, un accident sur un bloc opératoire, au lieu d'être inconsciente comme a priori elle devrait l'être puisque son cerveau ne fonctionne plus ou très mal, elle est au plafond en train de regarder ce qui se passe. Elle est dans quel état ? Entre la vie et la mort ? Le cerveau est en cessation d'activité. Au bout d'un arrêt cardiaque, 10 secondes après un arrêt cardiaque, le cerveau stoppe d'être irrigué, donc il ne fonctionne plus. Il est en pause, il est en stand-by. Donc là, a priori, plus d'expérience de conscience possible. Et pourtant, 20% des personnes qu'on ramène à un arrêt cardiaque disent non seulement avoir été conscientes, mais extrêmement conscientes, avoir vu le tunnel, la lumière, tous les récits. C'est quoi les récits ? Parce que c'est vrai, le tunnel, la lumière, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? C'est tous les mêmes, ils disent quoi ? C'est une expérience qui est difficile à décrire déjà pour les personnes qui les ont vécues parce qu'il y a comme une espèce d'intensité de vie que tu n'as pas au quotidien dans notre existence. Donc déjà, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut une vie plus intense que notre réalité ? Donc ils décrivent cette intensité, ils décrivent une lumière qui n'est pas éblouissante, qui rayonne d'amour, ils décrivent la rencontre parfois avec des proches décédés ou avec des figures spirituelles, des êtres de lumière. C'est assez récurrent, il y a vraiment des constances, quel que soit le pays, quel que soit le... C'est quoi ? Donc à un moment, ils voient un tunnel avec la lumière ? Un tunnel avec la lumière. Et il y a souvent un moment de non-retour, un moment où ils ont l'impression de pénétrer dans ce qui ressemble pour eux à la mort. Et à un moment, il y a soit une phrase qu'il leur est dite, soit quelqu'un qui apparaît qui dit non, ce n'est pas le moment, tu dois revenir. Et là, il y a un mouvement de recul, de retour vers le corps. Je me souviens d'un patient qui m'a dit, j'ai l'impression de réintégrer mon corps comme quand on renfile une combinaison de plongée mouillée après l'avoir extrait. C'est froid, c'est douloureux, c'est étriqué. Alors qu'ils étaient dans quelque chose d'une grande félicité. Mais moi, pour le journaliste que je suis, il y a un élément de ces expériences qui pour moi est vérifiable et intéressant, c'est la partie où ils sont hors de leur corps et ils décrivent cette promenée dans le bloc où ils étaient opérés, par exemple, ou sur la scène de l'accident, ou parfois assez à distance. Comment expliquer que des personnes qui sont dans un état comme ça, avec un cerveau qui ne fonctionne plus du tout ou très mal, puissent décrire des choses qui se passent dans une pièce à côté, dans un bloc opératoire ? Et des cas comme ça, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a des centaines de milliers. Incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent il y a 21 heures, avec vraiment « La mort n'existe pas », le livre de Stéphane Allick, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire du chirurgien qui fait la poule ? Ça, c'est encore un autre cas qui est assez rigolo. Enfin, rigolo. C'est un patient qui a subi une opération à cœur ouvert et qui va voir un psychiatre, qui est un de mes amis que je connais bien, à qui il explique avoir vécu pendant son opération une expérience de mort imminente classique. Il est sorti de son corps et il dit, mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'a interloqué, c'est que j'ai vu le chirurgien qui était en train d'opérer mon cœur et d'ailleurs, j'étais en train de voir où il était en train de travailler sur l'infarctus. J'ai vu mon chirurgien faire la poule. Et le psychiatre dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Il était comme ça et puis il battait des ailes comme s'il était une poule. Donc, mon ami psychiatre est interloqué, il dit, mais je connais le chirurgien parce qu'il est dans le même hôpital, donc il va voir le chirurgien. Et le chirurgien est d'origine japonaise et déjà extrêmement surpris qu'on lui dise ça. Il dit, effectivement, je ne fais pas la poule, mais là où j'ai appris la chirurgie, pour éviter de contaminer les objets ou les ustensiles de chirurgie, j'ai l'habitude de poser mes mains sur mon poitrail et de désigner à mes assistants les objets à prendre, le bistouri, etc. Donc, le type, il avait la poitrine ouverte, le cœur dans la main du chirurgien qui était en train justement d'opérer son infarctus. Comment est-ce qu'on peut expliquer ? En s'imaginant que le cerveau fabrique la conscience, parce que ça, c'est la grande thèse que je démontre dans le livre, on vit comme s'il était une évidence que notre cerveau fabrique notre conscience, que notre cerveau fabrique qui nous sommes. Or, quand le cerveau ne fonctionne pas, 20% des gens ont une expérience de grande conscience. Une âme, c'est la preuve de l'âme, en fait, cette histoire. Alors, selon vous, qu'est-ce que se passe-t-il pendant que quelqu'un décède ? Ben, on change. Il y a une forme de continuité. Il y a un maître spirituel tibétain qui m'avait donné cette image assez parlante. Il m'a dit, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand vous dormez ? Vous êtes dans votre lit, vous fermez les yeux, vous êtes conscient, puis à un moment, vous perdez connaissance et vous vous réveillez, vous êtes en train de rêver. Vous êtes dans votre rêve. Vous ne savez pas que vous rêvez, vous ne savez pas que vous êtes endormi. Vous êtes dans une nouvelle réalité, celle du rêve. La mort, d'après ce maître tibétain, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu es dans ton lit, enfin, tu es dans ton lit, tu es là où tu es en train de décéder, il y a quelque chose qui lâche, il y a une perte de connaissance, et puis tu reprends conscience, tu ne comprends pas trop ce qui se passe tout de suite, peut-être que tu peux comprendre très rapidement, peut-être que ça peut prendre du temps. Souvent, les personnes qui décèdent dans un accident, comme mon frère, par exemple, dans un accident de voiture, ça va être un petit peu stupéfiant, parce que tu ne t'attends pas à mourir comme ça. Mais alors, ça ne veut pas dire que tu vas en enfer, ça ne veut pas dire que tu vas devenir une amérante ou un fantôme, c'est juste un moment d'un peu de surprise qui va demander un certain temps d'adaptation. Il y a une forme de continuité. Les scientifiques parlent de continuité de la conscience. Il n'y a pas d'arrêt. Nous, on s'imagine que le cerveau s'arrête, tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas d'arrêt. Ça continue. Ça ne continue plus dans notre corps. Mais on fait quoi après, alors ? Ça reste un mystère. Moi, je me suis déjà borné à essayer de... Comme TPMP, ça continue. Comment ? Il y a un copyright, c'est comme TPMP. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Vous êtes déjà, comme vous m'avez dit. Vous vouliez me dire quelque chose ? Moi, je me suis déjà essayé de m'attaquer à vérifier que les preuves scientifiques attestant que la conscience survie à la mort du corps existent et sont suffisamment présentables et compilables. C'est ce que j'ai rassemblé dans ce bouquin. Après, qu'est-ce qui se passe après ? Ça sera peut-être le tome 2. Ou l'émission de demain. Oui, avec plaisir. On va parler de plein de choses. C'est quoi le remote viewing utilisé par la CIA ? Ça, c'est une des techniques qui permet de montrer justement que notre cerveau n'intervient pas dans certaines de nos capacités de perception. Ça s'appelle la vision à distance et ça a été utilisé par les services de renseignement américains de l'armée et de la CIA pour espionner à distance. C'est les voyants. Le programme s'appelle le programme Stargate. Il a été... Startech. Stargate. Startech. Il a été évalué par le Congrès américain. Tout ça est officiel. Toutes les sources sont dans le bouquin. Ce n'est pas du tout des fantasmes qui sortent d'une série télévisée. C'est vraiment des choses qui ont été étudiées. Il y a eu des centaines de missions. Par exemple, je connais bien un des espions qui s'appelait Joe McMoneagle, enfin, qui s'appelle toujours Joe McMoneagle, à qui on demandait dans une pièce de sa base militaire aux États-Unis d'aller voir ce qui se passait dans un bunker bizarre au fin fond de la mer Baltique en Union soviétique. Il y va, comme s'il sortait de son corps. Il voit dans le bâtiment une énorme structure. Il revient en disant, j'ai l'impression que c'est en train de construire un sous-marin géant. Ses analystes lui disent, non, mais n'importe quoi, un sous-marin géant, ce n'est pas possible. Refaites une mission. Il repart là-bas. Il décrit le sous-marin. Il décrit la structure. Et il dit, d'ailleurs, ce sous-marin, il va être mis en service dans quelques mois, d'ailleurs. Tout le monde se fout de lui parce que là, c'est vraiment trop énorme. Et puis, c'est quatre mois après, les satellites américains qui survolent la zone en permanence voient un sous-marin géant apponter à un autre sous-marin soviétique. C'est les sous-marins de la classe Typhon qu'on a vus dans le film avec Sean Connery à la poursuite d'Octobre Rouge. Ce voyant avait vu la mise en place de ce sous-marin quatre mois avant qu'il soit photographié par les Américains. Des missions comme ça, il y en a des centaines. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a en nous, mais toi aussi, tous, on a une capacité d'aller voir à l'extérieur de notre corps. On peut être formé à ça. Moi, je l'ai été. C'est stupéfiant. Ça marche. Quand tu es voyant de naissance, quand tu as des capacités de sensation s'en sortir... Comment on fait ? On sort du corps ? On dit, je reviens dans cinq minutes ? Pas nécessairement. C'est le voyage astral. C'est ce que certains appellent le voyage astral. Quand on sort de son corps pour aller voyager. Moi, attends, je vais à Punta Cana la semaine prochaine. Non, non, mais c'est fou. C'est quoi la conscience dont vous parlez ? Les religions parlent de l'âme. Moi, je parle de conscience fondamentale. C'est une dimension que nous portons, qui nous constitue, qui n'est pas liée à l'activité de notre cerveau. Nous, on pense que la conscience, c'est notre sentiment d'être nous-mêmes, notre individu, notre personnalité, et que c'est forcément lié à l'activité de notre cerveau. Or, tout ce que je présente dans le bouquin démontre que quand notre cerveau ne fonctionne plus, on continue d'être conscient. C'est l'âme. C'est une dimension fondamentale qui nous constitue et qui est immortelle. Justement, on a Laura Blanchon qui est avec nous, qui a vécu une expérience de mort imminente. On devait entendre son histoire. Elle est incroyable. Vous avez eu une méningie de foudroyante. Oui. Vous êtes restée dix jours dans le coma et vous êtes finalement miraculeusement revenu à la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience de mort imminente ? Les téléspectateurs, quand vous allez rencontrer, elles vont vous raconter ça. C'est vrai que c'est incroyable. Lorsque je suis tombée dans le coma, j'ai vécu une sortie de corps. C'est-à-dire que le souvenir que j'ai en me réveillant du coma, c'est de me voir au-dessus de mon corps, de voir les machines, mon frère, mon père. Je pouvais tout resituer dans la pièce et je pouvais même dire ce qu'il m'avait dit. Alors qu'à ce moment-là, l'électroencéphalogramme, il était plat. Donc, pas d'activité cérébrale. Ensuite, mon père me dit, et je l'entends, je préfère que tu meurs plutôt que tu souffres. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de m'envoler, de partir. Et j'arrive dans une atmosphère bienveillante. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que là-bas. Et ensuite, c'est des séries de rêves. Quand je me réveille du coma, je raconte tous ces rêves et je fais des liens. Entre autres, je vois mon arrière-grand-mère qui prend soin de moi. Je rencontre aussi une personne âgée que je ne connais pas, qui m'explique qu'il est là pour prendre soin de moi et que je vais repartir, que je vais revenir. Vous avez vu le grand-père de votre mari et sa maison alors qu'elle ne connaissait aucun des deux. Les souvenirs de ce rêve-là que je raconte, je décris le grand-père, la maison, les arbres, le poulailler, je peux tout vous situer comme on se souvient d'un rêve. Et en parlant avec ma famille, ma belle-famille de mes rêves, ma belle-famille me dit, on dirait que tu racontes la maison de chez Pépé. Donc, mon beau-père m'a emmenée dans cette maison à 4 heures de chez moi et on retrouvait tout au même endroit. Il manquait une chose, c'était un seul pleureur qui était dans mon rêve et qui n'était pas dans le jardin. Et mon mari m'a emmenée et il y avait une souche d'arbre et il m'a dit que quand j'étais petite, il y avait un seul pleureur à cet endroit. C'est ouf. C'est incroyable votre histoire. C'est quoi cette histoire de restaurant chinois ? Pardon ? C'est quoi cette histoire de restaurant chinois ? Parce que je disais qu'il y a des rêves qui sont inexplicables, comme celui-là. Mais il y a des rêves qui sont aussi explicables. Je me souviens que ma mère m'emmène dans un restaurant chinois et qu'elle me tient et qu'elle m'étouffe avec une amende. Ça fait partie des rêves. Et lorsque je raconte à ma mère, ma mère me dit « Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait te ré-intuber et tu étais trop... » Je t'ai tenue avec l'équipe soignante et il y avait une personne asiatique qui sentait fort la nourriture asiatique qui te tenait avec moi. Et donc, dans mon cerveau, ça s'est transformé en restaurant chinois et ma mère qui essayait de m'étouffer. Mais là, pour le coup, ce rêve-là, on peut faire des liens avec ce qui s'est passé dans la vraie vie, mais pas sur les autres. C'est incroyable. Ce qui est fou, c'est que les histoires sont incroyables et toujours positives. C'est-à-dire que vous êtes dans un halo, vous discutez avec des gens. Il n'y a jamais de sensation désagréable. Tout est toujours dans un univers merveilleux. Je sais que ça existe, mais pour moi, ça a été une belle expérience, vraiment. Je n'ai jamais été aussi bien qu'à ce moment-là. Et je ne voulais pas revenir. Ah, vous ne vouliez plus revenir ? Non. Non, c'est vrai ? J'ai eu la sensation de me rendormir et je me suis réveillée à l'hôpital. Oui. Mais il y a des personnalités qui ont vécu des... Philippe Labreau. Ce qu'on appelle near-death experiences, des experiences de mort imminente. Philippe Labreau, qui travaille sur C8, a raconté qu'il avait vécu ça. Mireida, aussi. Il raconte, effectivement, qu'il est au-dessus du corps et il y a toujours ces choses de couloir lumineux ou de bienveillance, d'apaisement. Il y a Mundir, aussi. Ah oui ? Je suis toujours sur le Moundir, mais écrit en direct. Il m'a dit qu'il avait vu une lumière et je lui ai dit non, c'est juste que c'était les phares de ma voiture. Non, mais c'est vrai, il est con. Est-ce que vous ne vouliez plus revenir ? C'est ça qui est fou ? Vous étiez... Parce que le bien-être, il est total. Et en plus, tu ne penses même pas à tes parents ou à ton copain que tu as laissé. Tu ne penses plus qu'à toi. C'est très égoïste, mais plus rien ne compte. Plus rien ne compte. Juste, c'est un bien-être total. Alors, juste Stéphane, qu'avez-vous, qu'est-ce qu'on peut découvrir après la mort ? C'est quoi ? Que ça continue. Moi, je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle, ça. C'est pas genre ça continue, mais il y a quoi ? Parce qu'il y a des... Il y a des soirées. Il y a des soirées. Il y a du paddle. Non, mais c'est vrai. Je pense que quelqu'un qui apportera une réponse détaillée sur cette question-là, il faudra s'en méfier parce que c'est une question tellement vertigineuse qu'on sort un peu de mon domaine de compétence. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas, encore une fois, théologien, donc je me suis contenté déjà de montrer que le mythe moderne, notre croyance moderne qui postule que notre cerveau ferait que notre conscience, c'est une hypothèse qui ne tient pas la route. Après, que devient notre conscience quand elle n'est plus prisonnière de notre cerveau ? Quand tout d'un coup, elle regagne ce que dit Laura et ce que disent beaucoup de témoins d'expérience de mort imminente, c'est qu'ils ont l'impression de se réveiller en vivant cette expérience de mort imminente, comme si là, on vivait dans une forme de sommeil. Alors, est-ce qu'on se réveille ? Qu'est-ce que ça veut dire une réalité plus grande ? On n'a plus de limitation d'espace et de temps. On peut se déplacer dans le temps et dans l'espace sans que ça pose le moindre problème. Laura s'est déplacée à une certaine distance, il y a des témoins qui disent je suis parti à 4000 kilomètres en une fraction de seconde comme ça. Ça va faire des économies. Ça. En fait, ce qui est magnifique, c'est que grâce à votre livre, on arrive à matérialiser l'existence vraiment de l'âme et on comprend du coup que dans cette vie, c'est important de prendre soin de son corps, effectivement, mais de son âme aussi parce que son âme, c'est celle qu'on va continuer à garder et donc faire le bien pour le bien de son âme. C'est important. C'est important de faire le bien parce que c'est comme ça qu'on rend notre âme plus belle parce qu'on va la garder pour toutes les prochaines vies. Ça compte ça parce que moi, j'ai des points en moins. Non mais c'est vrai, j'ai des points en moins moi. Je voulais souligner ça parce que pour moi, c'est vraiment important. Notre âme, notre dimension spirituelle, elle ne va pas forcément se révéler au moment de la mort, Cyril. Elle est là maintenant et elle s'exprime comment cette âme ? Il y a des stages pour regagner des points ou comme ça ? L'âme, elle s'exprime comment ? Pour toi, pour tous les gens ? L'âme, elle a chanté, elle est loin. Elle s'exprime à travers notre intuition. C'est pas qu'un micro. L'âme, elle s'exprime. Notre âme, elle s'exprime à travers notre intuition. Notre cerveau, non seulement, reconnectée à son intuition, c'est notre âme qui nous parle. Et notre âme, elle connaît les réponses, elle connaît les grandes orientations de notre vie. Elle est capable, cette intuition, parfois, de nous amener sur le chemin qui va être vraiment le chemin de notre vraie cohérence intérieure. Et c'est en ce sens où... C'est notre cerveau qui peut nous contre, qui peut nous induire en erreur. Normalement, il faut écouter son âme. Et parfois, notre tête nous fait prendre le moins de joie. Il faut écouter son âme que... Il faut essayer de découvrir comment son intuition s'exprime à travers soi. pour bien la différencier de nos désirs, de nos fantasmes secrets. Mais on a tous une petite voix, la petite voix de notre âme à l'intérieur de nous. Et je pense qu'une des magies de la vie, c'est d'essayer d'apprendre à l'écouter et à en tenir compte le plus souvent possible dans notre existence. En tout cas, je vais continuer à écouter l'âme. Elle chante pour ceux qui sont loin de chez eux. Je l'embrasse fort. Merci Stéphane Alix d'avoir été avec nous. Merci également Laura. Il vous prépare un bouquin. Merci d'avoir été avec nous. C'était incroyable. Merci. Tout de suite, c'est les Chevaliers du Fiel en direct sur celui-là.